Partir en PVT en Australie, seul, c'est bien plus qu'une simple décision de voyage. C'est une plongée au cœur de l'incoune, une opportunité de découvrir le monde et soi-même d'une manière totalement nouvelle. Imaginez-vous, débarqué dans ce continent immense, au paysage à couper le souffle, avec pour seul compagnon votre courage et votre détermination. Les sentiments qui m'assaillent sont aussi divers que les teintes d'un sunset sur l'océan Indien. L'excitation palpitante à l'idée des rencontres à venir, la curiosité insatiable face à une culture aussi riche que mystérieuse, et bien sûr, une pointe de nervosité face à l'inconnu. Mais au-delà de ces émotions positives, il est normal aussi de ressentir quelques appréhensions. La peur de l'éloignement, de la solitude parfois, ou encore celle de l'échec dans un environnement si différent du quotidien familial. Ces craintes bien que naturelles sont autant de défis à relever pour grandir, apprendre et se surpasser. Bon, je viens de me trouver un petit coin un peu à l'abri, parce que depuis tout à l'heure, il ne fait que pleuvoir. On se prend des inverses un peu dans tous les sens. Là, je viens de me trouver un petit cinnamon bun, juste pas loin d'ici. Je pense que c'est le meilleur que j'ai mangé toute ma vie, même au Canada, il n'était pas aussi bon. Il vaut vraiment le détour si vous êtes dans le coin, avec un petit chai latte, le classique. On n'est pas là pour parler du cinnamon bun, je suis là pour vous parler de ce bilan de mes trois premiers mois en Australie. Ça passe déjà vite, trois mois. Et il y a plusieurs points avec vous que je voulais évoquer, notamment mon arrivée sur le territoire australien, les démarches que j'ai faites, ensuite le travail, comment trouver du travail en Australie, comment je me suis senti les premières semaines que je suis arrivé. Puis ensuite, mon départ, parce que j'ai changé de ville entre-temps. Ensuite, il y a eu pas mal d'aléas quand je suis arrivé dans cette nouvelle ville. Et ensuite, bien sûr, le sujet qui importe pour beaucoup, c'est le salaire, combien on peut toucher quand on vit en Australie, et combien moi je touche depuis que je suis ici. Donc, dans un premier temps, mon arrivée en Australie, elle s'est faite à Melbourne. Et pourquoi Melbourne ? Parce que Melbourne, c'est une ville que j'avais visitée en 2018, et que j'avais beaucoup aimé. Et en plus de ça, j'ai mon meilleur ami qui vit ici depuis huit ans maintenant. Et ça faisait cinq ans que je ne l'avais pas vu. Donc, c'était clairement l'opportunité, en fait, de pouvoir le revoir après toutes ces années. Et ça faisait vraiment plaisir de pouvoir se retrouver un petit peu, même si on a passé qu'une après-midi ou deux ensemble, parce qu'il est rentré en France en vacances. Donc, on s'est croisés. Mais bon, c'était quand même sympa de pouvoir se voir un petit peu et pouvoir échanger, ça faisait un moment. Ensuite, quand je suis arrivé à Melbourne, j'ai pris une auberge de jeunesse. Je vous mettrai le lien de l'auberge. Clairement, je pense que j'ai fait deux auberges sur Melbourne. De tout ce que j'ai entendu et de mes ressentis à moi, c'est la meilleure auberge que j'ai pu faire. Il y avait vraiment une belle atmosphère, ça a bougé beaucoup. C'était l'opportunité de rencontrer pas mal de monde. Et ça, c'est quelque chose que je vous conseille quand vous arrivez en Australie. Les auberges de jeunesse, parce que si vous prenez un Airbnb ou un appartement direct, vous allez vous retrouver très vite isolé. Ça va être compliqué de faire des rencontres, pouvoir échanger, partager, parce que c'est très important et vous allez comprendre aussi par la suite pourquoi c'est important de rencontrer du monde quand on est en Australie. Donc, durant ces quelques semaines que j'ai passé en Australie, déjà la première semaine quand je suis arrivé, j'ai fait toutes les démarches administratives. Donc, j'ai fait mon TFN, j'ai fait mon ABN, passé ma white card. Mais entre-temps, j'ai eu un petit problème, c'est qu'il y a eu un raté sur mon visa. Il y a eu deux lettres qui se sont inversées et je n'en étais pas rendu compte. Donc, du coup, quand j'ai fait mon USI, c'est le numéro étudiant qu'on a besoin pour faire toutes les formations comme la white card ou autre, je me suis retrouvé bloqué, donc j'ai passé ma journée à faire ma white card et à la fin, ils m'ont dit que mon numéro n'était pas bon. Donc, je n'ai pas pu la valider cette étape-là. Donc, il a fallu que je fasse des démarches administratives pour comprendre quel était le problème avant de m'en rendre compte que c'était mon problème de visa. Et du coup, il a fallu que je contacte le gouvernement australien pour qu'il modifie cette erreur. Par chance, l'administration australienne, elle est hyper efficace et ultra rapide. J'ai fait les démarches le vendredi. Le lundi, l'histoire était réglée. J'ai pu refaire mon numéro USI correctement, obtenir ma white card assez rapidement. Et ça m'a débloqué cette situation qui n'était pas forcément idéale parce qu'à la base, je voulais bouger rapidement. Mais là, je me suis dit, ok, il y a ce problème de visa. Si je bouge, si je prends l'avion, peut-être que ça peut coincer quelque part. Donc, ne bouge pas, reste sur place et attend que ça se passe. Donc, ce qui est cool à Melbourne, c'est que c'est une ville qui bouge quand même pas mal. Moi, j'étais dans une auberge qui est située dans le CBD, donc le centre des affaires, on va dire. C'est très, très dynamique, voire un peu trop parce qu'en dessous de l'auberge, il y avait une discothèque. Donc, les week-ends, si vous aimez le calme, c'est clairement pas l'idéal. C'était très, très bruyant. Donc, parfois, c'était même compliqué pour moi parce que j'aime bien le calme et la tranquillité. J'étais dans une chambre à la base de 3, puis après, j'ai changé dans une chambre de 4. Et il y a tout le temps du mouvement, donc ce n'est pas forcément tout le temps agréable. Mais comme je disais, l'auberge, c'est bien parce que ça permet de rencontrer beaucoup de monde. Les rencontres que j'ai pu faire, ça m'a permis aussi d'obtenir tous les tafs que j'ai eus jusqu'à présent. Donc, c'est aussi pour ça qu'en fait, l'auberge de jeunesse, c'est hyper important de passer. En tout cas, pour moi, c'est mon point de vue car justement, ces rencontres, ça va potentiellement vous offrir des opportunités de pouvoir travailler. Et ce n'est pas toujours simple parce que moi, par exemple, mon anglais, quand je suis arrivé en Australie, et c'est encore le cas, il est quand même très limité. Parfois, c'est très difficile de comprendre quand les Australiens vous parlent. D'avoir des contacts qui vont vous aider pour trouver du travail, c'est un énorme plus ici parce que c'est clairement pas évident. Tout ce que j'ai pu entendre et des gens que je connais qui sont là depuis très nombreuses années, c'est de plus en plus compliqué de trouver du travail, même si on peut en trouver, c'est pas fermé, mais c'est pas évident. Le fait de rencontrer du monde, ça va énormément vous aider. De ne pas être isolé, c'est quand même un gros point fort, je pense. J'ai commencé à travailler à partir de la troisième semaine que je suis arrivé à Melbourne. Au début, j'étais plus dans l'idée de prendre mes marques, repérer un peu comment ça se passe, prendre du temps pour moi aussi parce qu'arriver sur un nouveau territoire, c'est pas toujours évident, surtout quand on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas bien la langue. Donc c'est quand même important de prendre du temps pour soi. Et j'avais tout organisé pour pouvoir prendre ce temps-là. J'ai réussi à dégoter un premier job pour décharger des containers, justement par un ami que je m'étais fait dans l'auberge de jeunesse. Donc on a passé la journée à décharger des containers. C'était hyper fatigant, hyper physique. Je suis rentré, j'avais le dos éclaté, j'avais des crampes aux biceps. Pourtant, les métiers physiques, ce n'est pas quelque chose qui me dérange, mais là, c'était vraiment assez fatigant. Et ensuite, j'ai dégoté un autre travail aussi, grâce à un collègue, en tant que déménageur. Donc j'ai fait plusieurs journées comme déménageur sur Melbourne. J'ai payé 30 dollars de l'heure, ce n'était pas forcément ouf, c'était quand même aussi bien physique, avec un boss qui dépotait, donc il fallait vraiment y aller. Ça me permettait de mettre les pieds à l'étrier dans le pays, donc c'était cool pour ça. En plus, j'étais avec des vrais locaux, donc quand ils parlaient, ce n'était vraiment pas évident à comprendre. Tu regardes sur tes amis, et tes amis toujours regardent sur toi. Par la suite, j'ai un autre ami qui avait dégoté un travail sur Perth, mais ça ne l'intéressait pas de partir, parce qu'il préparait son visa pour la Nouvelle-Zélande. Donc il m'a demandé, ça m'intéressait. Et le TAF, c'était un TAF de prof de motocross et guide quad. Je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être sympa, ça va me permettre de bouger sur Perth. J'avais envie de voir Perth, et j'avais envie de quitter Melbourne, parce que Melbourne, c'est bien, mais c'était trop dynamique pour moi. Il y avait une énergie qui ne correspondait pas forcément à ce que j'aimais particulièrement. Donc je me suis dit, ouais, Perth, ça a l'air beaucoup plus calme, donc pourquoi pas aller faire un tour sur Perth. D'abord, j'ai eu un entretien téléphonique avec le boss, qui s'est très bien passé, et qui était OK pour me prendre. Donc dans la foulée, j'ai pris un billet d'avion, et la semaine d'après, je suis parti sur Perth. Et maintenant, ça va faire un mois et demi que je suis arrivé sur Perth, donc c'est clairement totalement autre chose Perth. Melbourne et Perth, c'est vraiment les opposés. Et Perth, c'est beaucoup plus chill, c'est plus calme. Donc si vous cherchez une ville qui est beaucoup plus chill, venez à Perth, si vous voulez quelque chose de plus dynamique pour sortir faire la fête, allez sur Melbourne. Même si sur Perth, pour faire la fête, il y a quand même de très bons coins, je ne suis pas beaucoup sorti, parce que ce n'est pas trop mon univers, même si j'ai fait quelques sorties. Ce cinémone, c'est vraiment une tuerie. Clairement le meilleur du monde. Quand je suis arrivé sur Perth, il y avait une condition pour obtenir ce taf, quand même, c'était de passer mon permis poids lourd. Même où je suis arrivé, j'ai fait toutes les démarches, je commence à contacter des entreprises où c'est qu'on pouvait passer le permis poids lourd. Et j'en ai trouvé une qui était la moins chère. Mais bon, je pense qu'il y avait un petit vice derrière, parce qu'au final, ils m'ont obligé à faire des heures supplémentaires de conduite pour tomber sur le prix moyen du permis poids lourd ici en Australie. Donc ensuite, j'ai gardé aussi un chien pendant une semaine. C'était le chien de mon boss. Lui était parti en vacances, donc il m'a demandé si je pouvais lui garder son chien. Donc vu que je venais d'arriver, je me disais faire une balade avec un chien, ça fera du bien, parce que vu que Texas me manque pas mal, d'ailleurs c'est un sujet que j'évoquerai après, parce qu'on me pose beaucoup la question de Texas sur Instagram. Je suis allé balader le chien, je me suis fait attaquer par un autre chien, avec Dexter, le chien que je m'occupais. Et on s'est fait... Ah, une scène, mais c'était n'importe quoi. On était en train de se balader dans un parc, quand tout à coup, il y avait une gardienne avec son chien qui se promenait aussi, son chien détaché. Et le chien, franchement, j'avais vu un chien pareil. C'était un croisement entre un Tekel et un Stafi. Donc je vous laisse imaginer, le type de chien que c'est. Il est arrivé comme une balle sur nous, il s'est jeté sur Dexter, il a commencé à l'attaquer au coup. Au début, je me suis dit, bon, il joue où ? C'est sa manière de jouer. Sauf qu'au bout de quelques secondes, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était pas un jeu, c'était vraiment de l'agression. Donc je vais essayer de m'interposer, et à ce moment-là, le chien m'a mordu au mollet. Donc je me suis retrouvé avec le mollet en sang, la patronne du chien s'embranlait, donc elle voulait se barrer, donc je l'ai interpellé poliment pour qu'elle reste et qu'elle me donne son numéro. Après ça, il a fait que je trouve un hôpital, ça faisait, je crois, deux jours que j'étais arrivé ici, trois jours. Trois jours que j'arrive sur peur, je me fais déjà attaquer par un chien, ça commence bien l'ambiance. Je trouve une petite vieille dans la rue, devant chez elle, qui lui demande gentiment si elle avait des produits pour se désinfecter, parce qu'ici, il y a quand même pas mal de problèmes de rage aussi avec les chiens. Donc je voulais quand même pas me retrouver avec des problématiques supplémentaires, déjà que c'était pas évident d'être ici. Donc si en plus de ça, je me retrouve avec des problèmes de santé, ça allait être un peu compliqué. Le vieil est très gentil, adorable. Elle me file de quoi me désinfecter, elle me donne le numéro d'une clinique avec l'adresse pour que je puisse y aller, parce que je n'ai pas du tout cété, je n'ai pas de voiture, je n'ai rien de prendre les transports en commun. Je vais direction la première clinique. La première clinique me dit que c'est 16h30, donc ils ne prennent plus d'urgence. Donc j'avais la hauteur de mon sang, ils s'en foutaient. Donc je suis parti direction une deuxième clinique qui elle m'a pris, et là c'était un peu le folklore. J'ai assez halluciné. Alors je sors tout juste de la clinique, et le fait est assez surprenant, ils ne m'ont même pas nettoyé la plaie. Donc je ressors avec une plaie tout en sang encore. Vous n'en avez rien à foutre. J'ai resté un peu choqué par ça, je m'attendais au moins à avoir un petit nettoyage. Et au final, que dalle. Donc c'est vraiment particulier. Mais bon, voilà. J'ai eu un petit traitement antibiotique pour éviter que ça s'infecte. Parce que bon, on ne sait jamais. Mais voilà, 75$ pour ça, plus une vingtaine de dollars de médicaments. Et bien on est content d'avoir pris l'assurance. Donc après cette histoire du chien, j'ai passé mon permis poids lourd. Donc le permis poids lourd, en fait ici c'est ultra simple à obtenir. En fait c'est que tu payes, tu passes le code, c'est un genre de QCM en ligne. C'est que même si tu ne comprends pas, tu peux t'aider avec Google Traduction à côté. Donc franchement ça se fait tout seul. Et tu l'as en une journée. En une journée, tu as ton permis, tu fais ton code le matin, tes heures de conduite l'après-midi qui ne sont pas obligatoires, donc du coup tu n'es pas obligé de les faire. Tu peux directement passer à l'heure d'examination. Donc moi j'ai pris des heures de conduite parce que vu que ça faisait, j'avais le permis poids lourd en France mais qui était plus valable depuis 2014. Donc il fallait clairement que je me remette un peu à jour. En plus vu que c'est la conduite à droite, c'est totalement différent. Donc vu que je n'avais pas conduit à droite depuis 2018, je m'étais dit, bon ben ça va faire du bien de faire des heures de conduite. Quitte à payer un peu plus, au moins je serais rassuré pour passer mon permis. Du coup ils m'ont dit qu'il fallait que je passe deux heures de plus de conduite, comme par hasard. Au moins ça fait revenir dans les clous. J'ai quand même payé pour les deux heures de conduite, j'ai quand même payé 300 dollars de plus. Tout un total d'un permis à 1500 dollars. Et ensuite j'ai passé l'heure d'examination qui en fait devait durer une heure, ça a duré 30 minutes. J'ai fait quelques tours de camion avec l'instructeur et après c'était réglé. Ils m'ont fait mon permis, ils m'ont filé mon diplôme et c'était bon. Il fallait ensuite que j'aille au service des transports australiens pour faire valider mon permis et payer encore une fois et c'était réglé. En plus de ça, j'avais déjà fait le permis voiture en Australie ici parce qu'en fait il fallait le permis voiture pour pouvoir passer le permis camion. Ah, il fait chaud d'un coup. Ici c'est comme à Melbourne. En fait dans la journée, tu as 4 saisons. Après avoir fait tout ça, j'ai pu commencer à travailler. Donc comme je disais juste avant, je trouvais un taf de prof de motocross. Donc le matin je donne des cours de motocross et les après-midi je fais faire des tours en quad aux touristes. En plus de ça, quand je n'ai pas de cours ou de tours en quad, ce que je fais, je fais de la rénovation de maison. Je rénover une maison actuellement donc ça me permet de compléter mes heures pour faire au minimum 40 heures. Donc en gros, ce que je fais comme salaire ici, je tourne aux alentours des 1400 dollars par semaine. Ça peut monter un petit peu plus et descendre un petit peu moins mais très très légèrement. Ça descend rarement moins. Pour vous donner un chiffre, ce premier mois de travail, j'ai fait 6132 dollars et 33 centimes. Donc c'est quand même plutôt bien je trouve pour un début en Australie, surtout pour un premier taf. Clairement je ne vais vraiment pas me plaindre. Je sais qu'on peut faire beaucoup plus, faire aussi beaucoup moins. J'ai vu pas mal de gens qui ont des salaires qui tournent aux alentours des 20 dollars. Donc voire 25 dollars au mieux. Donc clairement quand tu trouves un salaire où tu es payé 35 dollars de l'heure, bon pour commencer c'est bien. Après il y a le mode de vie qui est peut-être un petit peu plus élevé qu'en France. Je ne dirais pas qu'il est forcément beaucoup plus élevé comme certains disent, mais un petit peu plus élevé. Clairement la nourriture, moi je trouve qu'elle n'est pas bonne. On va dire qu'ils n'ont pas les mêmes normes que chez nous en France et en Europe. Du coup les produits sont quand même de moins bonne qualité. Pas forcément plus cher, mais ça paraît plus cher vu que le dollar est différent de l'euro. Donc il y a une sensation de prix exorbitant alors que pas forcément. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je fais les courses, j'en ai à peu près pour 70 dollars par semaine. J'ai un loyer, je paye 250 dollars par semaine de loyer. Plus l'abonnement téléphonique, j'en ai pour à peu près 50 dollars par semaine. Ensuite l'essence, parce que j'ai quand même un plus, c'est que j'ai un véhicule de fonction. Donc ça c'est quand même un gros plus quand on est sur Perf, un véhicule de fonction, parce que sans véhicule de fonction, les transports en commun, c'est un peu la dèche ici. Ça me permet de vraiment bouger et faire sur mon temps libre, sur mes jours off, de faire des activités. Donc j'ai pu aller randonner un petit peu, tourner un peu autour de Perf. Donc ça c'est cool, parce que sans voiture, clairement on ne fait rien ici. Donc c'est vite ennuyeux. Comme je vous dis, il y a vraiment 4 saisons en une journée. Maintenant on se reprend la pluie encore une fois. Ça commence à cailler un peu. On va remettre la veste. Et maintenant je voulais vous parler du sujet un peu le plus sensible pour moi et qui revient beaucoup sur Insta, c'est qu'est-ce que j'ai fait de Texas ? En fait Texas, elle a 12 ans, elle va faire 13 ans. Donc elle commence à être vieille. Et je ne voulais pas lui imposer de prendre un avion pour 25 et 30 heures de vol avec plusieurs escales. J'avais peur que ça lui soit fatal. Donc j'ai préféré la laisser chez mes parents. Donc c'est mes parents qui la gardent. Ça a clairement été un déchirement de devoir la laisser. C'est clairement le moment le plus dur pour moi. Et c'est dur tous les jours parce que tous les jours elle me manque. En fait parce que c'est Texas, ça fait 10 ans qu'elle partage ma vie. On a tout fait ensemble jusqu'à présent. On a très rarement été séparés juste pour le travail. Et encore c'était très très rare. Parce que même souvent elle venait avec moi au travail. Du coup il a fait que je fasse ce choix. Mais c'était important pour moi de venir ici pour différentes raisons. Pas forcément pour une raison de découvrir un nouveau pays. Mais plus je pense quelque chose pour aller chercher des choses en soi. On a tous nos différentes raisons de venir en Australie. Il y en a qui viennent pour le voyage, il y en a qui viennent pour l'argent, il y en a qui viennent pour l'introspection. Moi je pense que c'était quand même plus un côté introspectif et un côté économique aussi. Parce qu'en fait ici on peut quand même faire de l'argent facilement. Et c'est intéressant pour ça. Et il y avait aussi pour moi le côté de développer la langue. Parce que je suis très mauvais en anglais et en langue. Parce que je suis dyslexique. Et du coup avec ma dyslexie c'est pas évident d'apprendre une langue. Il fallait que je me confronte à des gens qui parlent une autre langue pour m'aider en fait à progresser. Donc du coup en 3 mois il y a quand même eu pas mal de progrès. Il y a encore énormément de travail. Mais c'est quand même ultra positif parce que ça permet d'apprendre. Donc pour revenir sur le sujet de Texas. Texas va très bien. Elle balade souvent avec mes parents. Donc elle a une petite vie beaucoup plus cool qu'avant. On va dire presque c'est une vie de retraitée maintenant. Mais voilà ça me tarde de la retrouver parce qu'elle me manque beaucoup. Après pour ce qui est le fait de rester en Australie je ne sais pas si j'y resterai. Tout simplement parce que j'ai 36 ans maintenant. Donc je ne peux pas faire un deuxième visa. Voilà j'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager sur ces 3 mois en Australie sur ce bilan qui est quand même très positif. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à me les poser sur Instagram. J'y répondrai du mieux que je peux. Et s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez que je développe n'hésitez pas à me le dire et je le ferai dès que je pourrai. En attendant moi je vais les mettre à l'abri parce que ça se met à bien pleuvoir. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Salut ! Quand je vous dis qu'il allait pleuvoir et il n'y a plus. Je viens de me prendre une douche. Oh putain ! Oh ! Oh !